– Retour de l'FC avec notre éditorialiste qui fait son grand retour, M. Noureddine Sali, rebonsoir Noureddine. – Bonsoir. – Rebonsoir aussi à Mahomet Kaoré. – Bonsoir. – Et rebonsoir à Chargé d'Avega Lopez du Cap-Vert, président de l'association Chaux d'Ibola. D'Ibola qui signifie ballon, je crois, c'est ça. – La question, après les prochaines élections à la FIFA, quelles sont les priorités pour l'Afrique ? Vous n'hésitez pas, vous réagissez sous nos réseaux sociaux, mais aussi afc.africa24tv.com. Pour la troisième et dernière partie de cette émission, il conviendra d'évoquer le Portugal et les footballeurs africains qui évoluent dans ce championnat, c'est le football international. – Générique – – Et avant de parler d'une grande figure du football mondial, Noureddine a une information importante à nous donner, Noureddine. Zidane, avant Plaski, au Real de Madrid. – On vient de tomber qu'après le demi-échec d'hier, on savait très bien que ça bouillait du côté du Real de Madrid par rapport à l'avenir de Benitez. Aujourd'hui, je pense que Benitez a été remercié juste après trois mois qu'il a pris les rênes du Real. Et c'est le grand Zizou qui prend les rênes du Meringue. – Voilà, donc Zinedine Zidane à la tête du Real de Madrid. Merci pour l'info, Noureddine. – D'abord, on ne peut pas parler du football portugais sans parler justement ou sans évoquer le nom d'Eusebio, d'Asilva Ferreira, dit Eusebio. Donc, il est né dans le quartier, vous le savez, de Mafala, l'ancien nom de Bakuto, la capitale du Mozambique, ex-colonie portugaise. Il est mort le 5 janvier 2014 à 71 ans à Lisbonne au Portugal et tout le monde se souvient de lui à Benfica dans le stade de la Luz, le stade de la Lumière. Mahomet, ça vous dit, vous étiez né lorsqu'il joue ? – Pas du tout, pas du tout. Je ne l'ai pas vu jouer, mais on a vu ses exploits, on a beaucoup entendu parler de lui. Il fait parmi les monstres du football au même niveau que les Pélés, les Salviketa à l'époque. – Et M. Lopez, ça vous dit ? – Tous les Portugais, les anciens, vous vous connaissez ? – Moi qui suis né à Lisbonne, grand fanatique, un grand monsieur du football. – Oui, il y a sa statue devant le stade. – Oui, le stade. – Le football portugais. – Oui, et puis plusieurs joueurs africains volus dans ce championnat portugais, comme par exemple Christopher Rolambo, joueur de la RDC, qui joue à l'Académie de Coimbra. Il était de passage et à fin des tours sur le plateau d'Africa 24. Nous l'écoutons. – Je suis venu passer, faire un petit coucou à la famille. – Très dur, ça dépend pour qui ? Pour eux, je ne pense pas que ce soit difficile. Ce n'est pas vraiment le pognon, c'est qu'ils ont plus de facilité à recruter de très bons joueurs. Ce sont des clubs qui sont aujourd'hui très bien médiatisés, qui ont un passé. Donc c'est intéressant d'aller dans un club comme Benfica ou Porto, voire Sporty. – Voilà, et le grand connaisseur des footballeurs qui évoluent un peu partout en Europe, c'est bien Noureddine Salih. Noureddine, parmi les joueurs, justement, l'Algérien Islam Slimani, qui joue au Sporting. Il y a le Marocan aussi, Adel Tarab. – Tarab, l'échec du football marocain et africain. – C'est l'échec ? Il joue en Benfica ? – Il ne joue pas, il ne joue même pas. Il y a Al-Asana Kamaraï, de Guinée-Bissau, qui joue au Sporting de Braga. – Oui, ça, c'est une vraie révélation, on va dire. C'est une percée pour ce joueur, ainsi que celui que vous avez évoqué, l'enfant de Belouisdade, comme on l'appelle, de CRB de Belouisdade, Islam Slimani, qui est en train de faire une saison un peu plus que respectable, parce que pratiquement, il est le buteur actuel. Je pense qu'il est dans le viseur de beaucoup de grands clubs, et notamment du côté de l'Angleterre. Je pense que, si on parle juste en deux mots par rapport aux joueurs… – Oui, parce qu'il faut qu'on gagne du temps. – C'est plutôt culturel, par rapport au pays. Quand on parle, il y a beaucoup de joueurs capverdiens ou bien, on va dire, qui parlent plutôt le portugais. Ils sont attirés pour ce championnat. Et c'est juste un escale. La plupart des joueurs font un escale là-bas. Et on voit très bien l'évolution de beaucoup de joueurs, notamment des sud-américains aussi, qui débarquent en Europe. – L'Algérien Yacine Brahimi, le Camerounais Vincent Aboubakar, et le Franco-Guiné, Congolais, pardon, Jinael Imboula qui joue à FC Porto. – C'est ça. – Vous connaissez tous ces garçons. Oui, allez-y, Mahmoud. – Et le Malien Moussa Marega aussi. – Oui. – Ça reste Brahimi un petit peu l'étoile, un petit peu actuelle, du monde du football, et notamment de l'Afrique, qui est en train d'honorer l'Afrique à Porto. – Nous allons voir le tableau des résultats, des derniers résultats, et puis le classement de ce championnat au Portugal, avec bien entendu le Sporting qui est toujours en tête. Vous allez constater d'ailleurs, bien que ce sont toujours les mêmes chaque année, Sporting en tête, FC Porto et Benfica. Voilà les derniers résultats que nous avons reçus, les résultats du week-end, après précisément 15 journées. Donc vous voyez le Sporting qui a battu FC Porto, 2 buts à 0. C'était le choc du week-end. – 2 buts de Slimani. – 2 buts de Slimani. – Merci de l'avoir précisé, mon cher Vitoria Guimarest, qui a perdu devant Benfica sur son terrain. Un bias au classement maintenant. Sporting est en tête, on vous l'a dit, devant l'FC Porto, 3e Benfica de Lisbonne, Sporting de Boaga, Vitoria de Sotoubal. M. Lopez, vous suivez un peu de près, bien sûr, parce que vous êtes né là-bas. – Oui, beaucoup. La victoire hier de Benfica, c'était par un néo-cap-verdien, Hugo Sanchez. Donc oui, je suis toujours, avec un peu de temps, le championnat portugais, bien sûr. – Oui, et puis les dernières infos de la FIFA, vous le savez, c'est l'ex-candidat Michel Patini qui tentait justement de prendre le fauteuil de Seb Blatter. Et puis justement, il a été aperçu au Globe Soccer Awards, donc c'était à Dubaï. Qu'est-ce qu'il risque selon vous, Mahomet Kaoré ? – Il risque déjà qu'il n'a pas respecté en fait les injonctions de la commission éthique de la FIFA. Quelqu'un qui veut briguer le fauteuil de la FIFA doit se montrer un peu discret par rapport à tout ce qui s'est passé. Peut-être que, bon, il pense que les dés sont pipés pour lui et puis il se permet de faire ce qu'il veut. Mais ça va être assez dépendant. – Et justement, écoutez ce que disait Michel Patini lorsqu'il voulait, avant de se présenter à la tête de la FIFA, écoutez ce qu'il disait. – Je peux vous dire que demain, à l'élection du président, une très, très, très grande majorité des associations nationales européennes va voter pour le Prince-Ali. Les gens en ont marre. Les gens ne veulent plus un président que j'aime bien pourtant, mais n'en veulent plus. Voilà, et moi non plus. J'ai toujours dit que c'est important que la FIFA soit forte, et aujourd'hui la FIFA n'est plus forte. Et je lui ai dit, écoute Zep, j'aimerais bien te parler en tête à tête. Il a dit, non, parle devant les autres présidents, même s'il y en a quelques-uns qui n'étaient pas là. Alors, je lui ai dit, écoute Zep, on a commencé ensemble en 1998. C'est à Singapour qu'on s'est mis d'accord pour l'avenir de la FIFA. Nous allons veiller ensemble, nous allons travailler ensemble. Aujourd'hui, je viens de te demander de quitter la FIFA, de démissionner de la FIFA, de partir de la FIFA. Parce que l'image est mauvaise, on ne peut plus continuer comme ça. Il m'a dit, Michel, tu sais, on se connaît bien, on s'aime bien, mais c'est trop tard, tu ne peux pas aujourd'hui partir alors que le début du congrès commençait à formuler. Je lui ai dit, c'est dommage, M. le Président, je pense que ça aurait été formidable pour toi, pour ton image, que tu comprennes la situation et que tu nous quittes. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile de dire à un ami qui doit partir, mais je crois que c'était dans le sens de l'histoire que le Président Blatter devait nous quitter. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous en savez autant que moi. Maintenant, je lance un appel à toutes les associations nationales du monde entier, tous ceux qui vont voter, pour leur dire de supporter le Prince Ali. Nous, l'Europe, pourtant ce n'est pas sa Confédération, nous le supportons dans la grande majorité, mais ça serait bien que les autres pays se rendent compte et qu'ils aient une morale, et qu'ils aient de la reconnaissance pour ce que la FIFA est et qu'ils changent de Président. Il n'y a que cette façon-là que la FIFA pourra changer dans l'avenir. – Voilà, avant de retrouver notre invité et nos éditeaux pour un mot de conclusion, sachez que la CAF a appris avec joie et soulagement l'annonce de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le 29 décembre 2015, confirmant officiellement que la Guinée est dorénavant déclarée sans Ebola. Mais oui, par conséquent, la CAF confirme de ce fait la levée de l'interdiction d'organiser des matchs continentaux en Guinée et ce concernant toute compétition organisée par la CAF. Donc l'interdiction qui vient d'être ainsi levée était en vigueur depuis le mois d'août 2014. Bravo à la Guinée que nous saluons très très bas. Bravo. Nous résident un dernier mot, rapide. – Je vais finir sur le mot que tu viens de citer. Je suis très content. Bravo aux instances africaines et bravo à la Guinée. Et enfin, on va voir ce pays s'illustrer sur ce terrain devant son public et ça fait tellement, tellement plaisir, soit à nous, journalistes, aux téléspectateurs ou ceux qui suivent le football et surtout au football guénéen qui souffrait de cette absence. – Voilà, et c'est le Maroc qui accueillait justement la Guinée pour ces matchs. M'amène-tu un petit mot, rapide ? – Moi, je souhaitais une bonne année footballistique sur le continent africain et espérer que les fédérations vont prendre des nouvelles résolutions, beaucoup de professionnalisme, surtout envers les éducateurs, les joueurs. Plus de problèmes de primes, plus de problèmes de paiement d'entraîneurs. J'espère que ça aura lieu. – Je vais saloper rapidement parce que nous sommes… – Une très bonne année 2016 et puis de la réussite dans les projets sportifs. – Voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis. Restez nos fidèles, vous savez qu'il y aura plein de choses encore dans le domaine sportif en 2016. Restez vraiment fidèles à Africa 24. Dans quelques instants, nous aurons d'autres informations, un nouveau journal sur votre chaîne. À très vite, à lundi prochain, donc même heure. Salut ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada